C'est à son domicile de Sibiti que l'ancien premier ministre Clément Mwamba a été porté en terre ce mercredi en présence du couple présidentiel, des parents, amis et connaissances. Moment d'adieu, d'émotion et de recueillement qui renseignent davantage sur la fragilité humaine et la vanité existentielle. Avant l'inhumation, une messe d'absout a été dite en mémoire de l'illustre disparu par Mgr Daniel Mizonzo, toujours au même lieu. Au cœur du message du jour, la résurrection qui est l'espoir de ceux qui meurent en Christ. Nous ne doutons pas que à sa mort du 9 octobre 2021, le Clément a dû entendre son Seigneur à qui il a crié, le féliciter et le congratuler en ce terme. Clément, bon serviteur fidèle et consensueux, tu as été fidèle et consensueux à peu de choses, sur beaucoup je l'établirai. Sois la bienvenue et entre maintenant dans la joie de ton maître. A l'occasion de cette messe, le fils aîné de Clément Mwamba a prononcé le mot de la famille, que de gratitude s'en dégage. Avec le soutien de son excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, il aide à l'électrification de CBT, Maïe, Mabombo, Mbama et autres, à l'amélioration de l'addiction d'eau à CBT et à monter ses projets personnels, un projet agro-pastoral en Dinghi et en Mayas. Avant de te dire au revoir, adieu, papa, nous tenons à remercier le couple présidentiel et sa suite d'être venu nous assister. A CBT jusqu'à ton nomination. Après avoir pris part aux obsèques de l'ancien premier ministre Clément Mwamba et lui avoir rendu des hommages dignes de son rang, le chef de l'état Denis Sassou Nguesso et son épouse ont regagné Brazzaville dans l'après-midi. Merci. 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 Merci.